Thomas VDB ! C'était juste pour faire un lien, Thomas. Pas d'attaque cardiaque. C'est à vous, Thomas. Bonjour à tous et bonjour à notre public. Et bonjour, François-Xavier Demaison. Bonjour, Thomas VDB. Vous avez quand même une carrière incroyable, François-Xavier, parce que, on le rappelle, il y a encore quelques années, vous travaillez à Manhattan, vous aviez une carrière de businessman toute tracée, vous auriez pu brasser des milliards en tant que trader. Mais non, le 11 septembre 2001 a eu lieu, et c'est là que vous vous êtes dit, attends, mais là, je suis en train de perdre mon temps, je suis en train de gâcher ma vie, et vous avez décidé de réaliser votre rêve, de devenir comédien. Et c'est là que l'histoire est magnifique, parce que ça cartonne. Alors, c'est quand même un peu incroyable de se dire, finalement, c'est un peu Ben Laden qui vous a lancé. J'imagine que l'année dernière, quand vous avez appris sa mort, vous avez une petite larme qui a coulé, c'est un peu le premier qui a cru en vous, quand même. Et, alors, mon histoire, personnellement, est sensiblement la même, puisque moi aussi, je fais du one-man show, enfin, je faisais, puisque jusqu'à l'année dernière, je jouais au théâtre, ça se passait bien, j'avais un avenir tout tracé dans le monde de la comédie. Et puis, début avril de cette année, le premier, exactement, il y a un avion qui est venu s'écraser sur le théâtre où je jouais pendant une de mes représentations. Alors, vous allez me dire, c'est curieux, on n'a pas beaucoup entendu parler, c'est normal, d'abord parce que c'est un Cessna, mais surtout, alors, je ne parle pas fort, parce que je ne voudrais pas aller au scandale, parce que l'affaire a été tout fait, mais j'ai dans l'idée que c'est un vaste complot international. J'ai d'ailleurs des partenaires qui enquêtent sur la question, j'ai mon ami Jean-Marie Bigard, aidé par Mathieu Kassovitz, qui enquête. Et aux Etats-Unis, j'ai également une collaboratrice extrêmement bien infiltrée, Marion Cotillard, qui a une théorie, c'est qu'en fait, l'avion ne se serait pas craché là par hasard, c'est qu'en fait, le théâtre avait des frais de ménage trop élevés, et que c'est à cause de ça que l'avion se serait craché là. Alors, je reconnais que c'est une théorie un peu farfelue, c'est vrai que quand on voit finalement le prix d'une bouteille de Saint-Marc, eh bien, ça peut tenir debout, cette théorie. En tout cas, voilà, donc j'étais en train de jouer personnellement au théâtre quand le Cessna est venu se cracher, et puis là, j'ai eu une révélation, je me suis dit, attends, Thomas, t'es en train de perdre ton temps, t'es en train de gâcher ta vie, et je me suis dit, à partir de maintenant, il n'y a plus qu'une chose sur ce qui compte, c'est le pognon. C'est le pognon, je veux me faire de la caillasse, gagner un max de flouze, c'est d'ailleurs ma toute dernière chronique sur France Inter, puisque je suis actuellement une formation accélérée un chien, je l'ai appelé Nasdaq, et voilà, et je me dis que c'est con, parce que finalement, à quelques jours près, eh bien, on aurait pu se croiser dans les bureaux. François-Xavier, on serait peut-être devenus potes à la machine à café. Eh fixe ! Eh fixe, je te serre un potage ! Voilà, on aurait été potes, et en plus, comme on aurait été tous les deux dans les bureaux avec un tempérament de comédien, on aurait fait des cons dans les bureaux. Eh fixe, eh fixe, tu viens, on va photocopier l'octurne, on les a envoyés à la houga de la compta. On va délirer ! On va les envoyer à James de la compta, James, James Mackinson, je vous rappelle que l'histoire se passe à New York. Eh fixe, tu viens, on va remplir un seau d'eau, on va le poser en quinconce sur le haut de la porte de Stanley Gordon, le patron, l'histoire se passe à New York, de Stanley Gordon, le patron. Ah oui, comme ça, quand il ouvrira la porte, il se la prendra sur le seau d'eau, sur la gueule ! Alors on va se marrer ! Voilà, limite, on aurait été tellement les deux comiques du bureau qu'à l'heure qu'il est, vous n'auriez peut-être pas eu besoin de quitter votre poste, et qu'aujourd'hui, on sera en train de faire des grosses notes de frais, tous les deux, à Manhattan. Alors c'est con, nos histoires d'avions, parce que c'est vrai que ça nous sera arrivé le même jour, d'ailleurs, moi, mon Cessna, et vous, Léon, septembre 2001, on aurait juste eu à inverser les rôles, j'aurais pris votre place à Manhattan, et vous auriez pu prendre, moi aussi, mon créneau, au point virgule. Alors, voilà, je vais donc faire la même chose que vous, François-Xavier, je vais changer de vie. Et alors voilà, je sais que ça demande du courage, un changement de vie, parce que j'ai un pote, je peux vous dire, qui tenait une crêperie, il a tout plaqué. Il dit, ah bah j'en ai marre, des crêpes, des galettes, voilà, il a ouvert une pizzeria, c'est culotté, et voilà, pareil, j'en parlais, j'en parlais récemment avec quelqu'un d'autre, j'en parlais avec David Douillet, qui a complètement plaqué le judo pour se lancer dans le milieu de la politique. Et il me disait comme ça, il me dit, ouais, j'en ai eu marre, des tatamis, moi, j'ai toujours voulu un ministère, je sais bien que dans le milieu de la politique, il y a que des tafioles qui savent pas se battre, et des gonzesses qui fera mieux de faire la vaisselle, voilà, mais moi, je m'en fous, ce que je veux, c'est prendre la France et lui coller un gros mawashi guéri. Eh bien, je dis chapeau, David Douillet. En tout cas, voilà, je termine là-dessus, ce que je vais dire va paraître bizarre. Alors, j'ai pas vu vos spectacles, François-Xavier, mais je n'en ai eu que des bons échos. Donc, quand j'entends ça, je suis vraiment ravi pour vous, et je me dis que finalement, je suis presque content que le 11 septembre ait eu lieu. Merci. Merci à Thomas VDB. Merci, Thomas.